Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir sur OTF Connects pour la présentation de Jen Rochon qui s'intitule « Lecture pour la sensibilisation interculturelle en français langue seconde ». Nous avons un groupe assez impressionnant ce soir, probablement 25 ou 30 personnes, et c'est toujours merveilleux de voir tant de professeurs enthousiastes qui viennent des quatre coins de la province pour nous rejoindre sur OTF Connects, et enfin je dis les quatre coins de la province, c'est surtout du sud de la province. Mais c'est un plaisir de vous accueillir sur cette année, et c'est aussi un plaisir de vous accueillir à Jen Rochon. Jen a été une secondaire FSL teacher en Toronto pour 16 ans, et elle est la School Departement de l'Hanguages. Elle est le président de l'Ontario Modern Language Teachers Association, et elle a collaboré avec TVO en l'année dernière. She has also delivered a three-day institute last year on the revised FSL curriculum in the secondary context through the Ontario Teachers Federation. Jen is extremely passionate about FSL education, and has spoken at a number of conferences. She is now in the process of completing her master's degree in education, with particular focus on student retention in core FSL until grade 12. Voilà, donc je voudrais maintenant passer le micro à Jen, afin qu'elle puisse partager avec vous son expérience dans le domaine de l'éducation en seconde. Alors Jen, à toi de cliquer sur ton bouton talk, voilà, parfait, et tu peux débuter ta présentation maintenant. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup Michel, et j'espère que tout le monde peut m'entendre. Et bon, je vous souhaite le bienvenu ce soir à notre atelier à propos de la lecture. Et oui, merci d'avoir mis mon courriel dans le boîte de chat, Michel. N'hésitez jamais, c'est aussi à la fin de la présentation, mais après que je fais des présentations comme ça, j'adore recevoir des messages des participants qui ont, je ne sais pas, qui ont essayé une idée qu'ils ont entendue pendant la présentation, et puis ils veulent partager comment ça réussit, etc. Moi, ça me fait du bien. Alors, comme Michel a dit, je suis prof à Toronto, et dans l'est de Toronto, au niveau secondaire, et mon expérience pendant 17 ans, c'est plutôt le français cadre, et surtout au secondaire. Mais je sais que normalement pour ces ateliers, on a un mélange d'élémentaire et secondaire, ça c'est parfait. Alors, la première chose que je vais vous demander à faire, comme Michel nous a montré comment mettre les petits icônes sur l'écran qu'on a fait sur la carte d'Ontario, si vous pouvez mettre un petit symbole, si vous êtes élémentaire ou secondaire, prof d'élémentaire ou secondaire, et quel programme, cadre, intensif ou immersion. Et bien sûr, comme on a dit la dernière fois, si vous êtes sur tablette, et ça ne marche pas, mettre les icônes, tapez dans la boîte de claveurs d'âge, et on va voir votre réponse là. Alors, beaucoup de profs de cadre ce soir. Oui, Eva, oui, absolument. Alors, même expérience que moi, Eva. Oh, voilà, un autre secondaire cadre, bravo. Alors, on a un bon mélange. Très bien. Alors, comme normal, on a une bonne division entre élémentaire et secondaire, et on a une bonne division entre cadre et immersion. J'espère que les stratégies, les idées qu'on va partager ce soir seront adaptables, si on peut dire, à tous les niveaux, et que tout le monde va tirer quelque chose d'utile de notre discussion ce soir. Alors, merci, tout le monde. Je clique, et est-ce que ça va changer ? Voilà. OK. Alors, notre ordre du jour pour notre atelier ce soir. Je souligne toujours, quand je fais ces ateliers, que moi, je ne me dis pas experte. J'ai quelques expériences. Oui, ça fait 17 ans que je suis prof de français, mais ça ne veut pas dire que je suis experte. Alors, ce soir, c'est plutôt mon rôle, c'est plutôt de faciliter un partage, une petite discussion des recherches que j'ai faites peut-être en préparation pour la discussion, et puis on aura l'occasion de partager des idées ensemble, j'espère. Alors, pour commencer, on va regarder le curriculum révisé. On ne peut plus vraiment dire le nouveau curriculum. Alors, c'est le curriculum révisé, et on va regarder quelles sont les attentes à propos de intercultural awareness et reading, lecture et connaissances interculturelles. Qu'est-ce qu'on dit dans le curriculum qu'il faut faire ? Ici, c'est surtout, je voudrais surtout aborder cette question, parce que souvent, quand je parle aux autres profs, j'entends qu'on a l'impression que la connaissance interculturelle, il faut créer toute une unité pour ça, c'est une unité où on fait des projets sur des pays francophones, on fait un festival ou quelque chose. Et oui, ça fait partie, mais la connaissance interculturelle, c'est quelque chose qu'on devrait intégrer pendant tous nos leçons, tout le cours, toutes les classes. Et le programme de lecture, c'est une très bonne façon de l'intégrer d'une façon régulière. Alors, c'est ça qu'on va regarder. Aussi, ça, c'est souvent un défi pour les profs. Comment est-ce qu'on enseigne les stratégies de lecture ? Parce qu'on sait, on en parle souvent. On a des stratégies, quoi faire avant, quoi faire pendant, quoi faire après la lecture. Mais comment est-ce qu'on peut modéliser ou vraiment pratiquer ces stratégies avec nos élèves en classe pour, bien sûr, les amener à les faire indépendamment ? On va parler de, au même temps, comment aider les élèves à faire des liens avec la lecture. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour la connaissance interculturelle. Ce n'est pas qu'ils ont mémorisé une liste de pays francophones, par exemple. Mais c'est est-ce qu'ils comprennent les différences et les similarités, surtout, de leur culture personnelle, leur contexte culturel et celle des autres cultures, disons, francophones. Parce que c'est pour encourager cet esprit ouvert vers les autres cultures. Ce n'est pas comme mémoriser toutes les fêtes importantes dans le calendrier en France, par exemple. Ça, ce n'est pas vraiment la connaissance interculturelle. Alors, on va regarder, faire des connexions entre texte et texte, mais aussi texte et soi-même et texte et monde. Et en anglais, on dit texte to texte, texte to self, texte to world. Et texte au monde, ça, c'est la culture. J'aimerais partager des idées. Comment on peut aller plus loin que les questions de compréhension et des exercices, comme résumer l'histoire avec un paragraphe, etc. Je trouve que souvent, quand on doit évaluer la lecture et la compréhension de lecture, on utilise ce genre de questions. Mais en fait, c'est possible d'utiliser plusieurs stratégies, pédagogie différenciée, etc. pour vraiment évaluer la lecture d'une façon plus amusante et plus variée. Et aussi parler un peu des textes comme modèle de la communication pour nos élèves. Et on va aussi, vers la fin, partager les sources des textes. Parce que ça, c'est toujours un défi pour les profs. C'est où est-ce que je peux trouver des textes à montrer à mes élèves ? Où est-ce que je dois les écrire moi-même ? Et en fait, c'est quelquefois, on doit les écrire, quelquefois, on peut les trouver. Alors, ça, c'est le plan pour ce soir. Alors, j'ai choisi quelques petits morceaux du curriculum révisé. Cette partie vient du front matter, du document. Alors, je vais vous donner quelques secondes pour le lire. Mais ça, c'est l'explication dans le front matter de cette idée d'intégrer la culture. Alors, je vais vous donner quelques secondes pour lire. Des idées à souligner pendant la lecture, c'est, et je vais choisir un petit pointer. Par exemple, cultures are not homogenous. Ça, c'est une partie de ce qu'on doit souligner avec nos élèves. Diversity exists not only between, but also within cultures. Et ici, FSL educators help students develop their understanding of an appreciation and respect for diverse cultures. Ça, c'est vraiment le but de la connaissance interculturelle. Comme je n'essaie pas de mémoriser des aspects d'une culture en particulier, mais c'est cette idée que nous comprenons qu'avec les cultures différentes que la nôtre, il y a des similarités, des différences et on peut les respecter. Intercultural awareness by exploring diverse cultures and expanding their ability to differentiate between personal, cultural and universal behaviors, traditions and beliefs. Alors, encore, notre programme de lecture est une très bonne façon d'intégrer la culture, même si c'est seulement l'introduction aux discussions de la culture, la lecture, c'est un bon moment de le faire. Et il y a un problème quand je clique. Voilà. Et ça, c'est la fin de la même partie du curriculum. Alors, on sait que ça existe dans tous les quatre compétences, all four strands. Make connections and relate to diverse French-speaking communities and other societies. Alors, encore, c'est with the purposes of interaction. Alors, l'idée, c'est qu'on est ouvert aux autres cultures. Il y a aussi les attentes. Alors, j'ai pris ces attentes de le curriculum secondaire. Je sais qu'à certains niveaux et dans certains programmes, il y a les directions, certains pays, certaines régions où on doit concentrer nos efforts. Mais j'ai pris les attentes un peu plus générales pour notre discussion. L'attente globale, c'est Et pour moi, ça, c'est la partie la plus importante. C'est les amener à faire des liens personnels avec cette future parce que c'est là où ils commencent à respecter et à comprendre et à voir cet esprit global de notre monde aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à écrire sur l'écran et Michel nous a montré comment mettre du texte sur l'écran. Je vous demande, quand vous pensez à vos programmes de lecture avec vos classes, Quels sont les défis que vous avez ? Alors, je vous invite pendant une minute. Les élèves ne comprennent pas, OK. Je vois dans la boîte de clavardage. Alors, je vous invite de taper directement sur l'écran. Si vous prenez le petit icône de texte à gauche, et c'est possible de mettre le texte, il n'y a pas assez de temps. Oui, et ce qu'on va essayer de regarder ce soir un peu, c'est comment on peut faire deux ou trois choses en même temps avec la lecture. On peut modéliser pour l'écrit et pour l'oral pendant qu'on fait la lecture, par exemple. Les textes ne sont pas intéressants. Excusez-moi. Manque de vocabulaire. Alors, je ne sais pas si on a du mal à écrire sur l'écran. OK, je trouve que, mais oui, ils n'ont pas un vocabulaire assez répandu. Ça, c'est souvent un problème qu'on rencontre quand on essaie de chercher les textes. Ça, c'est pourquoi les profs, comme vous savez, parce que tout le monde ici est prof, vous savez que souvent, on doit adapter ou même créer les textes nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas idéal, mais comme surtout en core French, c'est souvent nécessaire parce que les élèves ne peuvent pas comprendre le texte original. Ces idées sont complexes, trop complexes. Difficulté de comprendre le texte, variété de texte, niveau de lecture différent, choix de texte. Oui, choix de texte. Oui, choix de texte. C'est ça, c'est un problème, je pense, avec tous les quatre compétences dans nos classes, surtout en français 4. C'est que les élèves disent, ben, I'm not French. I can't French, etc. Puis, ils ont déjà décidé de l'abandonner. Francesca, merci d'avoir mentionné la prononciation. En fait, ça, ça fait partie de la lecture orale. Et notre conversation ce soir est plutôt axée sur la lecture d'un texte, comme pas à haute voix, mais on peut en parler plus tard. Comment encourager, oui, plutôt, pas silencieuse, mais lire un texte pas à l'oral, c'est, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'expliquer, mais on va parler de la prononciation aussi, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer des guides de prononciation pour les élèves, et c'est pas difficile à faire, et ils aiment ça. Alors, je peux en parler plus tard. Les textes sont difficiles, oui, ok. Choix de texte, alors ce que je vois, c'est que les problèmes qu'on rencontre le plus souvent, les défis, c'est que les élèves ne comprennent pas les textes. Alors, ça, c'est une question de stratégie de lecture. Et choix de texte, on n'a pas beaucoup de variété, on a du mal à trouver des bons textes qui sont intéressants. Alors, et je vois quelqu'un qui est en train de taper, ils ne veulent pas le faire, mais ça, c'est une question de motivation, absolument. Ça, c'est toujours un problème qu'on rencontre, n'est-ce pas? Alors, Francesca, je vais absolument revenir sur votre question à propos de la prononciation vers la fin de la présentation parce que j'ai un outil précis que j'utilise avec pour ce problème. Alors, ne me laissez pas oublier. Alors, prochain, je ne sais pas si vous connaissez cette affiche. Moi, je ne travaille pas pour Poster Pals, mais alors, je veux leur donner le crédit, bien sûr, parce que c'est leur affiche, vous pouvez l'acheter à Poster Pals, mais moi, je trouve ça cute, même au niveau secondaire, pour démontrer les stratégies. Oui, c'est adorable, Deborah, c'est adorable, cette affiche. Et en fait, il y en a trois. Il y en a une pour parler et une autre pour comprendre et puis lire. Alors, ça, c'est une manière visuelle de représenter des stratégies pour lire, regarder les images, on cherche les mots amis, on pense au contexte, on utilise logique, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies de lecture que vous soulignez avec vos élèves? Vous pouvez taper sur l'écran ou bien dans la boîte de chat. Ça, c'est un petit rappel visuel pour nos élèves et mes élèves l'aiment. Et comme je vous ai dit, je suis prof de secondaire, alors jusqu'à 12e année, mais des affiches cute comme ça, ils l'aiment toujours. C'est jamais un problème. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres stratégies de lecture qui ne sont pas sur l'affiche que vous trouvez nécessaire à souligner avec vos élèves pour faciliter la compréhension? Oui, les sous-titres, absolument. Les textes non fictifs, oui, les textes informatifs, on dit. Je ne sais pas pour les autres profs, peut-être, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut discuter. Je trouve que les élèves ont plus de confiance ou trouvent plus facile les textes informatifs ou non fictifs que les textes fictifs. Ça, c'est mon expérience au niveau secondaire et c'est parce que peut-être les textes informatifs sont plus concrets. Je ne sais pas, il n'y a pas d'émotion ou des inférences à faire, je ne sais pas. Oh, la promptuation, ça c'est une très bonne stratégie. Merci, Rachel, parce que oui, ça nous dit, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est quelque chose de très important, il y a un point d'exclamation qui sont faciles à voir, oui. Les mots familiers, les mots de la même famille. Ça, c'est, les mots de la même famille, c'est intéressant parce que peut-être en immersion, les profs ont une expérience différente, mais je sais que quand je dis à mes élèves, nous allons chercher les mots de la même famille, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cette idée de famille de mots. Alors, je pense que ça vaut la peine d'enseigner qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit famille de mots parce que moi, je l'ai pris comme acquis, je pensais, ben oui, tout le monde sait ce que je veux dire quand je parle des familles de mots, mais souvent, je trouve que c'est nécessaire d'expliquer qu'on a, les familles de mots, il y a une racine, quelque chose qu'ils ont en commun, mais c'est des parties du discours différentes. Oui, les mots anglais, oui, il faut être honnête. Quelquefois pendant la lecture ou quand on enseigne les stratégies de la lecture, oui, absolument, on doit utiliser l'anglais quelques fois si on est honnête. Lire autour de mots, oui, utiliser le contexte, cognates, oui. Et encore, ça c'est, quand nous étions, je ne sais pas l'âge de tout le monde dans le groupe, bien sûr, mais quand j'étais jeune, comme je dis à mes élèves, quand j'étais jeune avec les dinosaures partout sur la terre, on faisait la grammaire en anglais beaucoup. On faisait, on appelait ça diagramming sentences, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est comme on soulignait le sujet une fois, on soulignait le verbe deux fois, on encerclait l'adjectif, on encadrait l'adverbe, je ne sais pas, mais on faisait ça souvent pour voir les parties du discours, pour analyser la grammaire et les parties, parts of speech, comme on dit, et on ne fait plus ça. Alors, si on parle de cognates ou les mots de la même famille, ça c'est quelque chose qu'on doit enseigner explicitement aux élèves parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont déjà dans leur langue maternelle nécessairement. Quand j'étais jeune, c'était compris, on savait qu'est-ce que ça veut dire les mots de la même famille quand on en parlait dans la classe de français parce qu'on le faisait dans la classe en anglais, mais maintenant, ils ne le font plus. Et je trouve ça même avec les parties du discours les plus simples. Quand je dis à mes élèves, ok, où est le verbe ? Et ça, c'est au secondaire, dixième, onzième, deuxième, et ils ont oublié qu'est-ce que ça veut dire verbe. Et c'est parce qu'on ne fait pas ça en anglais, alors on commence à oublier les noms pour les parties du discours. Oui, les mots en gras, italique, etc. Ok, alors c'est une très bonne liste de stratégies. Alors, on va séparer nos stratégies de lecture en trois groupes, ce qui est en fait tout à fait typique d'une discussion comme ça. On va parler de avant de lire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la compréhension et la motivation, honnêtement, de nos élèves de lire le texte pendant la lecture et après la lecture. Alors, avant de lire quelque chose avec vos élèves en classe, et comme j'ai dit, on va beaucoup partager pendant cet atelier. Alors, avant de lire un texte, que faites-vous pour préparer vos élèves ? Et ce n'est pas une question de jugement, on n'est pas ici ce soir pour dire, oh, ça, ce n'est pas une bonne idée, etc. On partage pour dire, oh, bonne idée, oui, je fais quelque chose comme ça, etc. On peut partager. Alors, disons quelques minutes, je demande des questions, oui. Et peut-être, Lucie, est-ce que vous pourriez expliquer quelles sortes de questions est-ce que vous posez ? Oui, des prédictions, et des prédictions sont basées sur quoi ? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire des prédictions ? Oui, on parle de nos expériences, oui. Oui, poser des questions, un warm-up, oui. Quel est le sujet du texte ? Absolument. Oui, pour leur petit cerveau, oui. Contexte sur les illustrations. Courbes-étrages ou une chanson qui traite les mêmes idées, qui utilise les mêmes structures, oui. Oui, si on peut présenter le sujet d'une autre façon, parce que comme vous avez mentionné tout à l'heure, on a aussi un problème de motivation. Et malheureusement, je vois une motivation générale chez les jeunes, une manque de motivation générale chez les jeunes pour lire en général, pas seulement en français, mais on ne lit pas comme quand j'étais jeune, parce qu'on est habitué à avoir des informations courtes, et vite, et tout de suite, et sur l'écran, puis c'est fini. Alors, je vois moins d'élèves en train de lire quelque chose, même en anglais. Alors, quelquefois, on doit être un peu sneaky pour présenter le thème d'un texte. On doit commencer doucement et on doit le cacher derrière quelque chose, comme un court-métrage ou une chanson ou quelque chose. J'écris le titre du texte au tableau, je demande aux élèves de faire avec mes ménages, oui. Les connexions personnelles. Alors, ce qu'on veut faire, parce que le titre de l'atelier ce soir, c'est la lecture, mais aussi cette connaissance interculturelle. Même avant de lire un texte, on peut commencer à faire ces liens. Alors, l'aspect culturel, c'est souvent le choix de texte qu'on fait et on peut commencer à faire des liens avant de lire. Et n'oubliez pas que la culture, on a des définitions très ouvertes de qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la culture. Ce n'est pas seulement les fêtes importantes et qu'est-ce qu'on mange à Noël ou quelque chose, mais c'est aussi la musique, les beaux-arts, les actualités, les sports, la politique, si on est prêt pour ça, la vie des jeunes, l'importance de la technologie, par exemple, dans un autre pays, ça c'est un aspect culturel. Alors, ce n'est pas seulement comme j'ai dit, comme qu'est-ce qu'on porte pour une certaine fête, par exemple. Background knowledge, oui, quel est le titre, les mots-amis, explique ta prédiction, l'histoire pour l'aspect culturel. Et je vais vous suggérer, vous savez sans doute, probablement déjà, mais je suggère que si on cherche à intégrer la culture, les contes et les livres pour les enfants sont une très bonne façon d'intégrer la culture et aussi une histoire intéressante parce que les contes souvent viennent d'une tradition orale ou culturelle et les livres pour les enfants, on a développé, vraiment on a avancé depuis que j'étais enfant, comme j'ai dit avec les dinosaures partout sur la terre. Là, les livres pour les enfants n'abordaient jamais les sujets qu'on aborde maintenant dans ces livres. Alors là, on peut vraiment traiter des idées culturelles dans les livres d'enfants. Alors, oui, une vidéo, oui, absolument. OK. Alors maintenant, j'ai fait quelques réflexions, quelques recherches et je vais vous donner quelques idées que j'ai trouvées. Il y en a que j'ai essayé avec succès. Il y en a que je veux essayer. Mais comme j'ai dit ce soir, c'est plutôt un partage. C'est pour quitter la session avec quelques idées, quelque chose qu'on veut essayer peut-être avec nos élèves qu'on n'a pas essayé avant. Alors, première suggestion, utiliser les... Et il y a la répétition, bien sûr, des choses que vous avez dites déjà. On peut utiliser les images et les mots-clés pour introduire la culture du texte et générer les questions et la curiosité. Comme vous avez dit, quelquefois, il y a un manque de motivation de lire. Alors, peut-être, on doit créer la curiosité. On doit créer une situation où les élèves veulent savoir encore plus. Et ils ont des questions, ils veulent savoir les réponses. Alors là, on peut commencer tout simplement une image ou quelques mots-clés. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis là, on commence à générer les questions, la curiosité. Qu'est-ce qu'on va lire? Quel est le format du texte? Ça, c'est très intéressant. Mais on doit enseigner explicitement aux élèves les parties des textes différents. Comme un texte, un article de journal, par exemple, je ne sais pas. Il y a certaines indications. Et on a le titre, on a des sous-titres, on a une image, etc. Un texte, un poème, mais ce n'est pas la même chose. Un blog ou un courriel, c'est un peu différent. Alors, on doit leur enseigner les aspects, les parties d'un texte qui peuvent les aider avec la compréhension. Comme vous avez dit, chapitre peut-être, si c'est un livre ou un manuel scolaire, est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce qu'il y a des mots qui sont soulignés ou en gras? Est-ce qu'il y a une lexique ou les définitions ou une partie du texte séparée du reste? Comme vous avez dit, ça, c'est une stratégie qu'on utilise tous sans doute. On fait des prédictions basées sur le titre et les images. Ce que j'aimerais voir, c'est si ça fait une différence si on enlève les images et le titre du texte et ils ont seulement les images et le titre. Parce que je trouve qu'on a toujours des élèves dans nos classes qui lisent très vite et puis on essaye de faire des prédictions ensemble, puis il y a des élèves qui dominent la conversation parce qu'ils ont déjà commencé à lire le texte. Vous voyez, alors si on sépare le titre et les images, peut-être on les projette, je ne sais pas, mais on dit, ok, voilà, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'on va voir dans la lecture? Puis là, on peut faire un mind map ou un rémunérage ensemble de qu'est-ce qu'on pense qu'on va voir dans ce texte. Mais il n'y a pas des élèves qui peuvent aller à la lecture en avance. Est-ce qu'on pourrait aussi créer une petite histoire? Si c'est une histoire fictive, on pourrait montrer des images et le titre et on pourrait dire, ok, maintenant, et là où on est en train de travailler la compétence orale, on pourrait dire, ok, prenez quelques minutes, inventez une petite histoire de trois phrases, cinq phrases, huit phrases, basées sur ces images liées à ce titre, ok, tournez à un partenaire, racontez votre histoire, ok, très bien, puis est-ce que quelqu'un veut partager, etc. Et là, on voit des modèles, on peut aborder les problèmes de grammaire, les problèmes de vocabulaire en parlant de leurs idées et en même temps, on commence à faire des prédictions et mettre le texte en contexte. Qu'est-ce qu'on sait de ce sujet déjà? Comme vous avez déjà mentionné et on le fait tout, on dit, ok, bien, aujourd'hui, on va lire un article sur les insectes. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà des insectes? Et on fait un rémunérage avec tout le monde, en petit groupe, avec un partenaire, quoi que ce soit, mais c'est une bonne façon de commencer à générer les idées, mais aussi, ça prend de l'énergie du prof parce que aussi, comme vous avez dit, on doit aussi générer l'enthousiasme pour la lecture parce que nous sommes des profs de littératie et ça, c'est souvent, nos collègues ne comprennent pas que nous sommes des profs de littératie, mais oui, on enseigne aux élèves comment lire. Alors, on doit générer cet enthousiasme pour la lecture aussi. Moi, je fais la co-création du vocabulaire souvent pour presque n'importe quoi, mais dans ce cas, si on avait les insectes, comme j'ai dit, le sujet, les insectes, ok, alors, allons-y. Quels sont les mots que vous pensez nous allons rencontrer dans ce texte? Et là, peut-être, il faudra utiliser un peu d'anglais, mais quels sont les mots qu'on connaît déjà qui sont liés aux insectes? Et est-ce qu'il y a des mots qu'on pense qu'on aura besoin de savoir pour comprendre ce texte? Est-ce qu'on peut les chercher en avance? Et on peut le faire comme classe, en petits groupes, quoi que ce soit. Encore, on peut établir les expériences personnelles et le texte, même juste avec le thème, comme les insectes, comme je dis, quels sont les insectes qu'on rencontre souvent au Canada? Est-ce que vous savez que, est-ce que vous n'avez jamais mangé les insectes? Quelqu'un m'a montré que c'est possible d'acheter les insectes à manger à Loblaws maintenant, ici à Toronto. Alors, est-ce que vous n'avez jamais mangé un insecte? Et là, on commence à voir les aspects culturels liés à ce sujet. Oui, c'est un sujet de science ou de biologie, mais on peut aussi y insérer un peu de culture pour créer cette connaissance interculturelle et cette appréciation. Oui, OK, Google, absolument. Google, c'est une très bonne façon de le faire. Je peux mentionner, si on parle de Google, Anna Maria a mentionné d'utiliser Google pour créer ses listes de vocabulaire. Ce qu'on peut faire, c'est si on a un document comme un Google Doc et les élèves travaillent en groupe pour mettre les mots ensemble, ce que c'est possible à faire, c'est avec un add-on qui s'appelle Word Cloud Generator. Vous pouvez ensuite générer un Word Cloud qui démontre les mots que les élèves pensent seront les plus importants. Alors, ça veut dire que les mots les plus fréquents dans la liste seront les plus grands. Alors, là, on a, ils ont insectes, alors peut-être ils ont, je ne sais pas, abeilles et tout le monde a mis abeilles parce que c'est un mot qu'ils connaissent déjà. Alors, abeilles sera le mot le plus grand dans le Word Cloud. Et c'est facile à faire, mais aussi pour les élèves visuels, ça peut être amusant de voir, OK, mais toute la classe attend voir le mot abeilles dans ce texte ou quelque chose, je ne sais pas. Pour les livres, ça pourrait marcher pour les histoires, les livres d'enfants par exemple aussi, mais j'ai eu beaucoup de succès avec cette stratégie si vous étudiez un livre entier. J'ai trouvé quatre ou cinq versions différentes de la couverture parce que bien sûr, on a des éditions, on a plusieurs éditions du livre. Et j'ai donné, les élèves étaient en groupe et j'ai donné à chaque groupe une copie, comme j'ai dit, de chaque couverture différente, imprimée bien sûr, sur papier. Puis, ils ont utilisé les couvertures différentes pour prédire les aspects de l'histoire. Alors, quel est le lieu de l'histoire ? Qui est le personnage principal ? Est-ce que c'est une histoire triste ? Est-ce que c'est une histoire romantique ? Quelle est l'époque de l'histoire ? Est-ce que c'est ici à Toronto, cette histoire, etc. Juste pour tirer un peu les prédictions du matériel visuel. Alors, c'est possible et j'ai fait ça plusieurs fois avec du succès chaque fois. Alors, si c'est un livre assez connu, vous pourrez trouver plusieurs couvertures différentes et les élèves aiment ça parce que chaque édition a une idée différente. Quelquefois, il y en a qui sont plus contemporains que l'autre, etc. Mais, les couvertures, ça marche très bien. Si on continue, encore, si on pose quelques questions pour guider les prédictions parce que souvent, les élèves ont dit, ok, on va faire des prédictions puis ils n'ont rien à dire, n'est-ce pas ? Quelle époque, quel type d'histoire, comme je viens de dire. Si on utilise un organigramme. Alors, imaginez par exemple qu'on utilise les couvertures différentes ou les images et on décide que l'histoire se passe dans une autre époque. Par exemple, l'époque médiévale, je ne sais pas si ça, c'est une époque qu'on étudie dans un autre sujet. Alors, on peut ensemble faire un rémunérage. Qu'est-ce qu'on sait de cette époque ? Parce que ça aide avec la contribution, les prédictions, n'est-ce pas ? Mais, est-ce que le personnage principal va recevoir un texte ? Mais non, parce qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire à cette époque. Alors, on peut prédire les aspects de l'histoire et comme ça, quelqu'un a mentionné au début qu'un problème, c'est la confiance des élèves et le plus qu'on fait les prédictions et le vocabulaire en avance, le plus confiant seront les élèves à essayer la lecture. Alors, si on fait plus d'activités avant de lire, ils auront plus de confiance à essayer la lecture. En prédictions ABC, ça peut être amusant si on a un livre ou un sujet, comme j'ai dit les insectes, par exemple, si on va lire un article sur les insectes, on donne ABC, alors on donne une feuille aux élèves avec l'alphabet verticalement et une ligne par lettre et les élèves en groupe, ils doivent prédire ou chercher un mot de vocabulaire ou quelque chose qui commence avec chaque lettre. Alors, par exemple, un texte sur les insectes, ils vont dire, OK, A, mais c'est abeille. Puis B, il faudra peut-être chercher quelque chose, je ne sais pas. Alors, là, c'est une façon un peu concrète de demander le vocabulaire pour les élèves qui sont un peu plus concrètes dans leur pensée. Oui, alors Google Read & Write, c'est très intéressant. Et la majorité de conseils l'ont acheté ou au moins ont une façon de l'accéder. Mais, alors oui, Google Read & Write, c'est une très bonne façon d'aider l'élève à pratiquer la prononciation. Je peux vous dire qu'avec Google Read & Write, ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, mais ce que je fais pour mes élèves, si je veux qu'ils écoutent en même temps qu'ils fassent la lecture, et ça, c'est absolument, c'est encore une façon d'aborder deux compétences en même temps. Moi, j'utilise les codes QR. Je ne sais pas si vous les connaissez, QR codes. C'est quelque chose que les élèves peuvent scanner avec leur smartphone. Et c'est très facile à en créer. Et je peux vous donner un lien à la fin que j'utilise pour l'écrire. Mais ce que je fais, je fais seulement avec mon téléphone même, je fais un enregistrement de moi en train de lire le texte. Et puis, je crée un code QR pour cet enregistrement et je l'attache au texte. Alors, sur le texte, ils ont le copié, la chose qu'ils doivent lire. Et en bas, il y a un code QR qu'ils pourraient scanner avec leur smartphone et ils peuvent écouter Mme Rochand, lire le texte au même temps qu'ils lisent. Alors, parce que si l'enregistrement n'existe pas déjà, c'est une façon de le faire. Et c'est gratuit et ça ne prend pas beaucoup de temps. Après qu'on l'a fait plusieurs fois, créer un code QR, c'est rien de spécial. Ça prend cinq minutes. Oui, alors, les code QR, on peut les utiliser pour beaucoup. Je vais revenir sur les code QR quand on parle de pendant la lecture parce que c'est aussi une stratégie pour pendant la lecture que j'ai utilisée au passé. Les prédictions avec les mots clés, c'est une suggestion que j'ai trouvée. Et au lieu de travailler avec le titre et les images, on choisit cinq ou six mots clés du texte, on les met au tableau, on clarifie la compréhension, puis on demande aux élèves de faire des prédictions de ce qu'on va lire basé sur les mots clés. Et c'est une autre façon de faire des prédictions. Parce qu'encore pour encourager cette motivation, peut-être il faut changer notre approche. Keep them on their toes, n'est-ce pas? Et poser une question provocative liée au texte et laisser les élèves en discuter. Alors, encore, si on parle des insectes, je ne sais pas, mais on pourrait dire, est-ce qu'il y a une situation quand tu mangerais des insectes? Parce que moi, j'ai la difficulté à imaginer manger des insectes. Moi, je n'aime pas les insectes, mais les élèves, peut-être, ils vont, je ne sais pas, ils vont décider, ils vont en parler un peu ou je ne sais pas. Mais là, vous pouvez lancer une question et encore intégrer cette compétence orale et cette discussion orale, mais aussi cette idée d'écrire en avant. Oui, Vocaroo, absolument, ça marche, oui. Vocaroo, il y a une limite, je pense, aux longueurs qu'on peut enregistrer. On peut seulement enregistrer jusqu'à 30 secondes, je pense. Et quelquefois, j'enregistre des textes un peu plus longs. Mais oui, Vocaroo, c'est, et c'est aussi gratuit. On veut toujours des choses gratuites, n'est-ce pas? Des stratégies gratuites. OK, maintenant, pendant la lecture. Alors, on a parlé un peu de ce qu'on peut faire avant de lire quelque chose pour aider les élèves à être plus confiants. Pendant la lecture, que faites-vous? Et encore, écrivez sur l'écran ou dans la boîte de chat. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves pendant que vous lisiez quelque chose? Je vais vous donner quelques minutes. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Très bien. Alors, c'est-à-dire, vous avez commencé la lecture. Est-ce que vous faites la lecture à haute voix, en classe? Est-ce que c'est la lecture guidée? Est-ce qu'ils répondent à des questions? Est-ce qu'ils prennent des notes? Est-ce qu'est-ce qu'ils font pendant la lecture? Et pendant que vous tapez vos idées, j'expliquerai ce qu'on peut faire. La lecture à haute voix, Eva, ça marche très, très, très bien. Tout à l'heure, j'ai dit que pendant la lecture, on peut aussi utiliser l'éco-QR pour rendre la lecture plus cool. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, avec mes douzièmes cadres, les élèves me disent ce qu'ils veulent faire dans le cours. Alors, ça, c'est une autre discussion, mais le cours est d'une façon créée avec les élèves chaque année. Alors, ça veut dire que c'est toujours différent. Alors, une année, ils voulaient faire beaucoup sur les cultures du monde francophone. Alors, nous avons organisé le cours comme un tour du monde francophone et on est allé à quatre régions différentes pendant le cours et dans chaque région, on s'est concentré sur peut-être un roman, peut-être la musique hip-hop, peut-être la politique, peut-être la culture, je ne sais pas. Alors, à un certain moment, on était au Vietnam. Pas physiquement, bien sûr, mais on parlait du Vietnam et on se concentrait sur la culture des ancêtres dans cette partie du monde et comme les ancêtres sont tellement importants dans la culture. Et j'ai dû être absent, alors j'ai créé une lecture pour eux qui parlait des différentes traditions liées aux ancêtres et j'ai inséré des codes QR dans la lecture qui les amenaient à des vidéos sur YouTube, par exemple, qui montraient des festivals, par exemple. Alors, ils lisaient quelque chose à propos de, je ne sais pas, une certaine fête ou un certain festival dans la culture vietnamienne, puis ils scannaient le code QR, puis tout de suite, ils pouvaient regarder une vidéo de cette fête dans une ville en Vietnam. Alors là, ils ont aimé ça beaucoup parce que c'était comme le texte est devenu vivant et encore des codes QR faciles, faciles, faciles à faire et ils peuvent tout de suite comme aller là. Et c'est une très bonne stratégie pour cette connaissance interculturelle parce que souvent, ils ont besoin de quelque chose de visuel, n'est-ce pas? Ou ils peuvent écouter la chanson dont on parle dans le texte ou quelque chose. J'arrête plusieurs fois, ils demandent des questions, ce qu'on a lu, que comprenez-vous, etc. Quelles sont vos questions? Qu'est-ce qui se passe? Prenons des tours en lisant. Oui. Quelques fois haute voix, résumé de chapitre, dessiné des points importants. Oui. OK. Alors encore, j'ai fait un peu de recherche, j'ai réfléchi, j'ai créé une liste de suggestions et on peut en parler. Alors, arrêtez souvent pour poser des questions, discuter de vocabulaire. Encore, ça, c'est naturel. On le fait tous et c'est une très bonne stratégie. Surtout si vous, comme plusieurs personnes ont mentionné, on fait les élèves lire à haute voix. Parfait. On peut arrêter. Et là, ce qu'on fait aussi, c'est modéliser les stratégies de pensée, de réfléchir. N'est-ce pas? Oh, je vois un mot ici et je pense, oh, c'est similaire à un autre mot que je connais. Alors, que veut dire l'autre mot? OK. Alors, est-ce que je peux prédire, est-ce que je peux deviner que veut dire cette phrase? Oh, voilà un mot que je ne connais pas. OK. Nous allons sauter ce mot et nous allons revenir plus tard. Alors, là, encore, c'est une modélisation d'utiliser ces stratégies comme lire tout le paragraphe avant d'aller chercher le dictionnaire. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est le deuxième point. Comment utiliser le contexte, les mots amis, etc. Et à chaque moment qu'on arrête, et encore, c'est aussi une façon de rendre la lecture moins effrayante peut-être, c'est quand on arrête, là aussi, on pose des questions liées à cet aspect interculturel pour aider les élèves à créer des liens. Et ça ne doit pas être officiellement comme, ça peut être vraiment des petites questions comme, oh, vraiment, est-ce que toi, tu n'as jamais mangé quelque chose comme ça? Oh, oui, c'était bon? OK. Mais est-ce que toi, tu manges des choses que les autres personnes n'aiment pas quelquefois? OK. Alors, comme exemple, OK, voilà. Puis, on continue. Alors, là, on parle un peu des différences entre les personnes, n'est-ce pas? Et comment tout le monde n'est pas la même. OK? Et ça, c'est les liens qu'on veut créer pour les élèves. Pendant la lecture, on crée les questions et les prédictions. Aussi, ce qu'on peut faire, ça dépend du niveau des élèves, n'est-ce pas? Mais si on leur donne des post-its où on donne la craie, où on laisse la craie devant le tableau, et on dit, OK, je vais vous donner et en groupe, si quelqu'un a dit peut-être lire à haute voix en petit groupe. Alors, ils sont en groupe en train de faire la lecture. Puis, excusez-moi, puis s'ils ont une question, ils ont des post-its où ils viennent au tableau, puis ils écrivent la question. Puis, après cinq minutes, on arrête, puis on dit, voilà, on a la même question cinq fois. Et ça, c'est, que veut dire blablabla? Alors, ensemble, est-ce que nous pouvons trouver le sens du mot blablabla que tout le monde a identifié comme un mot difficile? Alors, là, c'est collaboratif comme ça. Oh, oh, quelqu'un a dit qu'elle n'entend rien. Eva, est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous pouvez entendre? I can hear you a lot from me. Sorry, so I just wanted to say that we can hear you well, I think. Non, non, ça va. OK. Et, Caitlin, moi aussi, j'aime votre idée. C'est absolument, c'est la pratique qui les rend plus confiants, n'est-ce pas? Alors, ils doivent savoir qu'ils sont capables de lire le texte au niveau de la prononciation, mais aussi de le comprendre, n'est-ce pas? Et s'ils ne pensent pas qu'ils sont capables, alors là, ils ne sont pas motivés, n'est-ce pas? Parce que qui est motivé pour faire quelque chose qu'on a déjà décidé, on ne peut pas faire. Ça, ce n'est pas motivant. 3, 2, 1, s'ils sont en train de lire quelque chose, ils peuvent identifier trois détails importants, deux liens personnels et une question qu'ils ont toujours. Et ça, c'est même comme un billet de sortie, peut-être un jour, vous dites, OK, s'il vous plaît, voilà le billet de sortie, nous avons lu ça. Alors, qui peut me donner trois détails importants, deux liens personnels que vous avez avec ce qu'on a lu, une question que vous avez, puis vous ramassez les questions. Et prochaine classe, on peut discuter des questions les plus populaires. Alors, je voulais vous parler des cercles de lecture et j'ai dit, voyez mes documents comme exemple. Pendant notre atelier, je vais essayer de partager des documents, des choses que moi j'ai utilisées au passé et peut-être vous allez les aimer, peut-être non. Mais cercles de lecture, c'est une stratégie de faciliter la lecture plus indépendante chez les élèves. Et ça dépend de votre niveau de confiance avec cette structure, mais ce que j'ai fait, dans ma classe de dixième cadre, chaque année, on fait une unité qui est basée sur les cercles de lecture et des textes non fictifs. Et j'ai modifié, si vous connaissez le modèle de cercle de lecture, vous savez qu'en anglais, c'est très complexe. Il y a huit ou neuf rôles différents et le niveau de profondeur de cette structure, je ne trouve pas que dans une classe de français cadre, c'est possible d'atteindre le même niveau de profondeur de discussion. Alors, j'ai adapté le modèle d'avoir trois rôles et ce qu'on fait, on fait des groupes de trois et on lit six textes. Alors, ça veut dire que chaque élève va jouer chaque rôle deux fois. Alors, dans la boîte de chat, Michel a mis le lien à mon Google Doc qui est ce que j'ai créé pour ma classe, pour les cercles de lecture. Alors, je vous invite de le regarder et si vous l'aimez ou non, mais au moins, peut-être que c'est un point de départ. Moi, j'ai trois rôles. Comme j'ai dit, on change, chaque élève joue chaque rôle deux fois, puis crée un portfolio électronique à la fin, des enregistrements de leurs discussions, parce que la question, c'est toujours comment est-ce qu'on peut garantir qu'ils vont parler en français pendant les discussions. Alors, ils ont quelque chose à lire chaque jour, ils ont un rôle à jouer, à préparer et à jouer pendant une courte discussion, dix minutes peut-être, douze minutes de discussion et ils doivent enregistrer leurs discussions et me les envoyer comme ça, on a un portfolio électronique des cercles de lecture à la fin. Alors, encore, je vous invite, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, de voir le document, le lien est dans la boîte de chat, et peut-être ça peut vous aider à adapter les cercles de lecture. Ça peut être très simple, parce qu'en anglais, les cercles de lecture sont très complexes, mais en français, j'ai trouvé qu'il fallait les adapter. Alors, pour moi, j'ai un dictionnaire, j'ai un directeur de discussion et j'ai quelqu'un qui crée les questions de discussion. Et ça, c'est comme la limite. Mais normalement, ils aiment ça parce qu'ils trouvent une certaine confiance et ils m'envoient l'enregistrement, mais ce n'est pas devant la classe, leur discussion. Alors, moi, je ne sais pas, mais voilà, c'est pour vous et si vous pouvez l'utiliser, parfait. Mur de mots, absolument, surtout les profs d'élémentaire, vous connaissez les murs des mots. Aussi, les systèmes de notation, s'ils peuvent écrire dans le texte. Oh, ça, c'est, ça va, tu es un peu en avance, Michel, mais ça va. OK. Système de notation, ils peuvent utiliser un X pour une idée principale, plein d'exclamations pour quelque chose qu'ils comprennent, plein d'interrogations pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pendant la lecture, et là, on peut revenir à un certain moment. Diagramme Venn, bien sûr, ça, c'est pour établir des liens. Et comme je le dis plusieurs fois, ça, c'est la partie clé, à mon avis, de cette connaissance interculturelle. C'est de créer les liens entre notre contexte quotidien et le contexte quotidien d'une autre personne. Portfolio, bien sûr, journal de réflexion. Les organigrammes comme celle de Poster Pals, non, non, Michel, ça va, c'est pas nécessaire de dire ça. Alors, Michel a mis le lien encore. Je dois souligner, moi, je ne travaille pas pour Poster Pals, I don't get a commission, etc. Mais ils ont quelques très bonnes ressources pour les organigrammes et les affiches que j'aime vous montrer. Et ils ont plusieurs pour la lecture comme cause and effect et faire les prédictions, les inférences, etc. Think PeerShare, bien sûr, vous connaissez. Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai pensé à faire ça. Mais si vous faites de la lecture pendant toute l'année, par exemple, les élèves peuvent créer des petits dictionnaires personnels, des nouveaux mots qu'ils apprennent pendant leur lecture. Et ce qu'on fait, on achète les petits carnets à Dollarama qui sont pour les numéros de téléphone. Des petits, très petits, like little phone books, parce que c'est déjà organisé selon l'alphabète, n'est-ce pas? Alors, si vous regardez les petits carnets qu'on n'utilise presque jamais maintenant parce que tout le monde met les numéros dans leur téléphone, dans leur smartphone, mais si vous pouvez les trouver, des tout petits comme ça à Walmart ou quelque chose, comme vous avez déjà les lettres de l'alphabète indiquées, puis les élèves trouvent cette section et quand ils trouvent un nouveau mot dans la lecture de vocabulaire, ils peuvent l'ajouter dans cette partie de leur dictionnaire personnel. Et c'est cute. C'est une façon de créer un dictionnaire plus personnalisé pour l'élève. Quatre coins, ça c'est une activité en anglais, ça seappelle Four Corners, mais pendant la lecture pour vérifier la compréhension ou pour voir les impressions de la classe selon un personnage ou qu'est-ce qui va arriver maintenant pour parler des prédictions. Quatre coins, la stratégie, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous mettez quatre images, une image dans chaque point de la salle. Et alors, imaginez qu'on est en train de lire une histoire très dramatique, puis on veut faire une prédiction. Alors, on met les images comme qu'est-ce que vous pensez va arriver maintenant. Alors, dans un coin, il y a une image d'un, je ne sais pas, d'un cœur, par exemple. Dans un autre, il y a un monstre, puis dans un autre coin, je ne sais pas. Et puis, les élèves doivent prédire, doivent aller vers l'image qui matche leur prédiction. Et dans le coin, ils discutent de pourquoi ils ont choisi cette image, puis ils partagent avec la classe. Oui, Lucie, oui, je sais, mais ce n'est pas une mauvaise stratégie. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours trouver les petits carnets pour les numéros de téléphone, parce que presque personne ne les utilise, mais si jamais vous pouvez les trouver, ça marche bien comme petit dictionnaire, parce que comme je dis, c'est déjà organisé pour l'alphabet. OK, alors maintenant, après la lecture, je sais, c'est déjà 8h30, alors je ne veux pas aller trop vite, mais j'aimerais partager beaucoup, encore beaucoup d'idées avec vous. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, maintenant, vous avez fini la lecture de quelque chose, soit un livre, soit un article, soit n'importe quoi, une histoire. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves après la lecture pour démontrer la compréhension ? Et je vous laisse peut-être une minute pour écrire sur l'écran ou dans la boîte de chat, si vous préférez. Qu'est-ce que vous faites après la lecture ? Et Annette, peut-être que vous pourriez élaborer, quand vous dites faire des liens, comment est-ce que les élèves font des liens ? Est-ce qu'ils discutent à l'oral ? Est-ce qu'ils écrivent quelque chose ? Est-ce que c'est visuel plutôt comme projet ? Des conférences à l'oral ? Oui, et ça c'est une très bonne stratégie aussi d'intégrer la communication spontanée, n'est-ce pas ? Oui, s'ils ont aimé le texte, c'est pourquoi ? Oui, parce qu'il faut honorer la voix et les impressions des élèves, n'est-ce pas ? Mais les conférences, c'est aussi une façon d'intégrer la communication orale spontanée, n'est-ce pas ? Parler de ce qu'on a lu, est-ce qu'on l'a aimé ? Oui, comment ils changeraient la fin du texte ? Absolument, s'ils pouvaient changer une chose dans le texte. Ok, Annette, à l'oral, très bien. Oui, ajouter quelque chose à l'histoire ? Absolument, question personnelle basée sur le thème ? Oui. Quelle a été ta partie préférée d'un livre ? Oui, absolument, oui. Et pourquoi ? Alors, ce que j'ai essayé à faire pour ce soir encore, c'était cette idée que souvent, on se trouve dans une situation où on n'a pas beaucoup de temps, etc. Et alors, on fait des questions de compréhension, etc. Ce n'est pas terrible de faire ça, mais bien sûr, comme prof, nous avons beaucoup d'idées différentes. Alors, j'ai créé une petite liste encore des idées, des choses que j'ai essayées, etc., encore des documents à partager. Et encore, si vous les aimez, fantastique. J'espère que vous les aimeriez, excusez-moi. Alors, après la lecture, je ne sais pas si vous vous rappelez des tableaux de choix. C'était vraiment populaire pendant les discussions de la pédagogie différenciée il y a quelques années. Mais un tableau de choix, c'est quelque chose. Et encore, pendant cette partie, je vais vous donner quelques docs de Google, etc., qui sont mes documents. Et encore, n'hésitez pas de les copier ou de les manipuler, de créer vos propres copies pour changer, etc. Tableau de choix, alors là, si vous regardez mon exemple, ce que les élèves doivent faire, c'est qu'ils choisissent, vous décidez, peut-être qu'ils doivent faire, je ne sais pas, trois activités sur le tableau de choix. Alors, il y a des mots croisés, des lignes de temps, écrire un poème, un diagramme, un dialogue inspiré, interviewer une autre personne pour évaluer sa connaissance du sujet, composer une chanson. Qu'est-ce que ça changerait si l'histoire se passe dans un autre lieu, dans une autre époque ? Si on changeait la fin de l'histoire, comment est-ce que ça serait différent ? Les effets sonores, alors toutes sortes d'activités créatives qu'on pourrait faire après avoir fini une lecture, ou même si vous avez comme un, si vous faites les centers dans vos salles de classe, ou si vous avez un petit coin dans la salle où les élèves peuvent trouver quelque chose à lire, si vous avez un tableau de choix comme ça dans le coin et vous dites, ok, mais pendant l'année, il faut faire cinq ou dix ou whatever activités différentes avec des lectures différentes, puis ça c'est comme ce qu'on appelle anchor activity, si les élèves ont fini en avance, on peut dire, ok, tu sais quoi faire, il y a la lecture, il y a les magazines, il y a les petits livres, puis tu vas, puis tu choisis quelque chose, puis tu regardes le tableau de choix, puis tu continues, et ça peut devenir même un portfolio d'activités. On peut créer une bande dessinée, on peut dessiner notre compréhension de ce qu'on a lu, ça ne doit pas être verbal ou en phrase complète, etc., on peut dessiner, on peut élaborer une ligne de temps. Moi, je me suis bien amusée il y a quelques années quand j'ai fait des contes du monde francophone avec un groupe de 11e, et je leur ai dit de raconter le conte avec des marionnettes après, puis ils ont dû crier les marionnettes, c'était tellement drôle parce qu'il y en avait, les marionnettes étaient très complexes, il y en avait qui étaient comme des marionnettes, disons très simples, mais c'était vraiment amusant. Et là aussi, c'est l'incorporation de l'oral aussi, n'est-ce pas ? Résumé coopératif, ça c'est surtout pour un texte non fictif, les élèves seuls décident, ok, ça c'est les cinq ou les huit idées les plus importantes dans le texte, puis ils se mettent en partenaire, puis ils doivent arriver à un accord sur les cinq ou les huit idées les plus importantes entre les deux, puis ensuite ça devient un groupe de quatre, ils doivent négocier la liste, puis groupe de huit, doivent négocier la liste, puis groupe de douze, doivent négocier la liste, et à la fin on arrive que toute la classe est un groupe, et les élèves doivent négocier une liste de cinq ou huit idées les plus importantes dans le texte. Et c'est un peu amusant, ils doivent bouger, on peut, et c'est interactif, mais c'est une autre façon de résumer le texte, qui n'est pas résumé le texte. Encore, quand on parlait de la pédagogie différenciée, il y a longtemps, on parlait de rafts, et la personne Lucie, vous parlez de faire l'homme qui plantait des arbres, et j'ai un cadeau pour vous parce que nous faisons Hommes qui plantaient les arbres à notre école, et ma collègue vient de créer un tableau de choix pour l'homme qui plantait des arbres. Si vous voulez, si vous voulez m'envoyer un courriel pour me rappeler après l'atelier, je vais lui demander si elle est d'accord, si je partage la feuille avec vous, parce que si vous faites L'homme qui plantait les arbres, et c'était créé pour ce texte, pour sa classe, de travailler d'une façon plus indépendante sur ce texte. So, rafts, ça c'est une autre façon d'écrire un texte. On a rôle auditoire, forme, thème et superverbe, et il y a un exemple que je peux partager avec vous, que j'ai utilisé au passé. Ça c'est encore un Google Doc. Si vous regardez dans la boîte de chat. Encore, je ne sais pas, peut-être ça sera utile pour vous de voir un exemple de rafts. Ça c'est quelque chose qu'on fait moins maintenant, mais si vous décidez le rôle, c'est les personnages différents dans l'histoire, et l'auditoire, vous pouvez le créer pour, l'élève choisit ce qu'il ou elle veut faire, et c'est une façon de donner le choix à l'élève aussi. Les billets de sortie, bien sûr, comme on en a parlé déjà, les billets de sortie comme trois, deux, un, trois idées principales et deux liens et une question par exemple, ou les autres billets de sortie. Dessinez une image de ce qui s'est passé dans l'histoire qu'on a lue aujourd'hui. Ils dessinent, mais au moins vous pouvez voir est-ce qu'ils ont compris l'essentiel. Bien sûr, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, mais au moins l'essentiel. Jigsaw, c'est absolument, tout le monde connaît ça, surtout si on fait les textes non-sictifs. Ça peut être une stratégie utile pour faire plusieurs textes. Et si jamais vous décidez de faire Literature Circles, les cercles de lecture, et si vous allez plus loin et vous faites des livres, pas seulement les articles. Moi, je le fais avec les articles parce que c'est les élèves de cadre qui n'ont pas beaucoup de confiance, mais les cercles de lecture dans un monde idéal se font avec les livres, les romans. Alors là, vous pourrez créer le jigsaw. Ok, Hailey, je vais essayer d'expliquer le raft. Alors, si tu regardes, si vous regardez l'exemple de mon raft, c'est une façon d'organiser une activité d'écriture. Et alors, il y a cinq colonnes sur la page. Il y a rôle, auditoire, forme, thème et superverbe. Alors, à la fin de la lecture d'une histoire, par exemple, le rôle, ça peut être, alors, on a Goldilocks, on a le papa, l'ours qui est le papa, on a l'ours qui est le bébé. Et ça, c'est sous rôle, auditoire, c'est qui va lire le texte qu'on écrit, destinataire, forme. Alors, Goldilocks, elle doit écrire un courriel à sa maman pour expliquer pourquoi elle est en retard. Je ne sais pas. Et le thème, c'est le sujet de ce qu'elle va écrire. Et puis, le superverbe, c'est le but du texte. Alors, si vous regardez l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas un super merveilleux exemple, mais peut-être que ça peut vous donner une idée. Je pense que cet exemple était pour donner les élèves l'occasion de travailler le passé composé. Alors, si vous voyez, il y a cinq colonnes, rôle, auditoire, forme, thème et superverbe. Alors, on a un enfant, le rôle est un enfant qui a crié à ses parents, ça c'est l'auditoire. Le forme ou format, c'est une lettre personnelle ou un courriel. Le thème, c'est les expériences au camp de l'enfant. Et le but, c'est de raconter une histoire. Alors, c'est seulement une façon d'organiser une tâche écrite où on donne un peu de choix à l'élève. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Sinon, si vous regardez mon exemple et si vous considérez juste les cinq colonnes, c'est les cinq colonnes qui sont importantes pour un raft. Alors, vous créez quelque chose pour chaque colonne, puis l'élève peut choisir ce qu'il ou elle veut faire. Jigsaw, j'ai déjà parlé de Jigsaw. C'est une activité que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai essayée avec mes élèves. Vous choisissez un moment dans le texte où il n'y a pas de dialogue et les élèves doivent écrire un dialogue. Alors, quelle était la conversation à ce moment? Ou si vous étudiez, par exemple, une pièce de théâtre, c'est déjà en forme de dialogue, n'est-ce pas? Puis, les élèves pratiquent et il y a un élève qui lit chaque rôle, mais pour chaque rôle, il y a aussi un autre élève qui est derrière l'élève qui lit. Et alors, l'élève lit quelque chose que le personnage dit, puis l'autre élève dit ce que ce personnage pensait en disant ce qu'il vient de dire. Puis, un autre élève lit les paroles d'un autre personnage, puis un autre élève qui dit ce que ce personnage pensait en disant cela. Puis, ça peut être très drôle, surtout si c'est un texte riche, avec des émotions ou des points, je ne sais pas, émotionnels, des points, des relations, etc. Ça peut être très drôle. On l'a fait avec une pièce de théâtre il y a quelques années où il y avait un homme qui, disons, qui aimait les filles beaucoup et puis il essayait de, c'était dans une classe de 11e, puis il essayait de séduire sa secrétaire et puis les élèves ont beaucoup ri quand les autres élèves ont dit ce qu'ils ou elles pensaient en disant ce qu'ils disaient dans le dialogue. Alors, c'est drôle. Et encore, c'est une façon d'aller plus loin avec leur compréhension des personnes et de faire des liens personnels avec les émotions et les sentiments d'une autre personne. Lecture dramatique avec les effets sonores, là, on peut l'enregistrer. Imaginez que le texte est un film. Choisissez trois chansons pour la pièce sonore. On peut faire des collections des artefacts. Moi, j'ai fait ça avec un texte au passé. Alors, j'ai dit, OK, on a lu cette histoire maintenant. C'était assez longue, l'histoire. Puis, maintenant, chaque personne doit choisir cinq artefacts qui représentent ce qui se passe dans l'histoire. Et je leur ai donné une liste de, je ne sais pas, douze ou quinze choses. Puis, ils devaient choisir cinq de la liste. Alors, par exemple, ils devaient choisir quelque chose qui représentait le pire moment dans l'histoire pour le personnage principal. Le moment le plus important de l'histoire où l'histoire tournait. Un attribut du personnage principal, de son caractère personnel. Puis, ils choisissent des artefacts, des objets qui représentent cet aspect de l'histoire. Ils aiment ça, c'est drôle. Et ils font une présentation en classe puis ils disent, OK, j'ai choisi cette flore parce que c'est le moment le plus important dans l'histoire, à mon avis. C'est quand les deux personnages sont dans le jardin en train de déclarer leur amour. Alors, j'ai choisi une flore pour représenter le jardin, par exemple. Alors, c'est une façon de lier le concret avec une idée abstraite. Oui, Lucie, absolument. Pièce de théâtre, absolument. J'aime beaucoup la question, est-ce que les chansons doivent être en français? Honnêtement, avec les français cadres, je n'ai pas insisté que les chansons soient en français. J'ai dit, bien sûr, l'explication, justification pourquoi ils ont choisi la chanson doit être en français, mais parce qu'ils connaissent beaucoup de chansons. C'est aussi une façon de lier la musique et surtout les adolescents sont très passionnés par la musique, de lier leur musique avec ce qu'on lit. Encore, c'est une façon de les motiver ou de faire des liens pour rendre la lecture plus rélevante, peut-être, qui peuvent intégrer leur musique. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas insisté que les chansons soient en français, mais ça, c'est une question de jugement. OK. J'ai aussi, je ne sais pas si vous avez enseigné assez longtemps pour avoir fait un ISU, Independent Study Unit. C'est moins commun maintenant, mais il y avait des années, on faisait toujours un ISU en 11e et en 12e. C'est un projet indépendant qui comptait comme 10% quelque chose dans la note finale. Alors, encore, j'aimerais partager avec vous un document. C'est un ancien ISU que j'ai utilisé en 11e année et l'idée, c'était de faire une lecture indépendante d'un livre puis il devait résumer le livre puis il devait choisir une chose de chaque liste d'activités possibles dans le ISU. Alors, si vous pouvez suivre le lien, j'espère que le lien va marcher, vous allez voir qu'il y a plein d'activités artistiques ou créatives. Je travaillais, à cette époque, je travaillais à une école de beaux-arts. Alors, ça, c'était une façon d'intégrer l'expression artistique avec la lecture pour mieux motiver les élèves. Mais des collages, des dessins, des peintures, des photographes, créer une couverture, bien sûr, une affiche pour vendre le livre, un plan pour le décor et trois costumes si le livre devient pièce de théâtre, faire un pitch à Hollywood pour le livre d'être un film. Alors, il y a plein d'idées dans le document. Et encore, si ça peut vous aider, si ça vous donne des idées, voilà, c'est juste des idées que j'ai faites au passé que les élèves ont aimées. Je ne sais pas, mais voilà. S'il y a quelque chose que vous pouvez utiliser dans le document, allez-y. Alors, ça, c'est avant, pendant et après la lecture. Et on doit parler un peu de les textes comme modèle parce qu'avec le curriculum révisé, les élèves doivent produire les textes authentiques. Et ça, on sait où est-ce que j'ai sauté. Oh non, c'est la prochaine. Merci, Michel. Alors, avec le curriculum révisé, on peut introduire les modèles de ce qu'on veut voir à l'écrit ou à l'oral plus tard. Alors, encore, si on n'a jamais assez de temps, alors, quand on leur donne quelque chose à lire, si c'est un modèle pour quelque chose qui doit produire plus tard, là, on ne gaspille pas le temps, n'est-ce pas? Souvent, les textes n'existent pas, alors on doit créer les textes nous-mêmes, mais on a des ressources pour des textes qu'on va regarder dans un moment. Alors, avant d'aller plus loin, Michel a mis le lien dans la boîte de chat. C'est un recueil que j'ai trouvé à l'Internet en faisant la préparation pour ce soir. Et au lieu de tout mettre dans la présentation parce que ce n'est pas possible, je voulais tout simplement partager toute la collection avec vous et vous pouvez, c'est, je ne sais pas, 94 pages ou quelque chose, c'est un PDF. Et c'est américain, alors ce n'est pas parfait. Il y a des idées dedans que, moi, je ne peux pas imaginer marcher en français. Et c'est les explications en anglais, bien sûr, parce que c'est pour la lecture en anglais. Mais si jamais vous cherchez des choses à faire avec la lecture en classe, n'hésitez jamais de voir ce que vos collègues en anglais font parce qu'on peut les transférer. Alors, ça, c'est un grand recueil d'idées, des choses à faire avant, pendant et après la lecture de quelque chose pour faciliter la compréhension. Alors, encore, ce n'est pas moi qui ai créé ce gros, gros, gros document, mais s'il vous plaît, allez télécharger le document. Peut-être vous trouverez quelque chose dedans qui va vous inspirer. Il y a plein de choses et ce n'est pas possible de tout voir. Et j'ai déjà parlé de quelques idées que j'ai trouvées quand j'ai feuilleté très rapidement le document, mais ça vaut la peine peut-être de le regarder de plus près parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses dedans. Alors, voilà, si vous voulez. Ok, des ressources pour les textes. Et là, vous trouverez beaucoup de liens dans la boîte de chat. Pauvre Michel, il a beaucoup de travail à afficher des liens ce soir parce que pour vous montrer des sites où on peut trouver des textes, ça, ça prend beaucoup de travail. Alors, si vous regardez à gauche dans la boîte de chat, il y a déjà plusieurs liens que notre ami Michel a affichés. Alors, formidable. Less plan, et oui, c'est prononcé Less plan, c'est short for lesson plan. Moi, je pensais toujours que c'était les plans, mais ça ne marche pas parce que plan n'est pas au pluriel. Si vous connaissez ces magazines, il y a nos nouvelles qui sont pour les plus jeunes puis Le Monde en marche, un et deux. Mon conseil à un abonnement à travers la bibliothèque virtuelle. Je ne sais pas les autres, mais ça vaut la peine de demander parce que ça, c'est une ressource que j'utilise toujours. Chaque mois, on publie un autre et il y a quatre ou cinq articles dedans. Il y a des activités visuelles, il y a une carte, il y a les caricatures ou les dessins politiques, il y a des questions, il y a des interrogations. Alors, ça vaut la peine de le chercher si c'est disponible à travers votre conseil scolaire. C'est vraiment, vraiment utile. Bonjour de France, c'est un site web où vous pouvez trouver des textes pas mal culturels aussi. Info jeune, encore si votre conseil a un abonnement, les élèves peuvent aller sur le site, lire quelque chose et aussi écouter au même temps. Puis, il y a des petites questions de compréhension en bas. Intélivoire, j'ai mis ce site parce que ça, si on veut parler de l'intégration de la lecture avec la connaissance interculturelle, ça, c'est les nouvelles de l'Afrique. Alors, c'est un site d'actualité qui est basé en Afrique. Alors, ça, ça peut être très intéressant. Même si vous prenez un article d'Intélivoire et de, je ne sais pas, d'un site français qui parle du même événement, vous pouvez analyser les différentes interprétations de cet événement ou du monde moderne, etc. Et là, on peut tirer beaucoup de discussions culturelles, même de parler de comment les médias dans deux pays différents ont interprété quelque chose. parce que ça, c'est encore, c'est une réflexion. Les médias et les actualités, ça fait partie de la culture. Un jour, un actu, tout le monde connaît ce site probablement. Il était une histoire, ça, c'est un site très cute et là, on peut aussi écouter quelques histoires et là, on trouve beaucoup de contes aussi, très culturels. Le petit Libé, ça, c'est un petit journal, les nouvelles au niveau des jeunes et encore, comme j'ai dit, les actualités, ce qui se passe et les interprétations de ce qui se passe font partie de la connaissance interculturelle. Contes-moi, si vous cherchez des contes, moi, j'aime beaucoup Contes-moi, des pays francophones très divers, les petits contes et il y a quelques contes qu'on peut aussi écouter. Pas tout, mais il y en a qu'on peut écouter aussi. Alors, encore, c'est une façon d'intégrer la culture avec la lecture d'une façon plus explicite. Le point du FLE, c'est un site qui est moins populaire maintenant et c'était très populaire il y a des années pour les exercices de grammaire, mais en fait, il y a tout un autre côté de cette ressource, c'est lié à la culture et la civilisation. Alors, si vous suivez le lien dans la boîte de chat, vous allez voir que c'est possible de trouver les chansons et les chansons, c'est une très bonne façon de faire la culture, la lecture des paroles, on écoute la chanson, etc. Mais il y a aussi les textes sur les cultures et les civilisations différentes encore. Si je continue, un podcast français facile, je l'ai mis parce que je sais qu'on enseigne tous les niveaux différents. Podcast français facile, il y a des textes culturels qui sont plutôt des transcriptions, des vidéos ou des enregistrements, mais il y a même pour les interactions authentiques et ça, ça fait partie de la culture, n'est-ce pas, modéliser les interactions sociales authentiques comme comment se présenter à quelqu'un, comment rentrer en conversation d'une façon polie, etc. Il y a des modèles pour ces interactions sur ce site et encore, on ne peut pas oublier que ça, c'est la culture. Les conventions comme socio-linguistiques et sociales, ça fait partie de la culture. Même les textos, les jeunes adorent ça et ça, ça fait partie de la culture, bien sûr, parce que c'est la culture moderne, la culture de la technologie, des médias sociaux, etc. Alors, short edition jeunesse, Michel, je pense qu'il y a encore des liens. Oh, peut-être tu l'as fait. Oui, voilà, c'est là. Désolée. Short edition jeunesse, c'est un peu différent, mais il y a des comptes sur ce site et là, on peut aussi les écouter et ce n'est pas très, très long. Alors, on peut les écouter et les lire. Je voulais vous donner quelques autres sortes de lecture aussi parce qu'on pense toujours aux histoires quand on parle de la lecture, mais il y a deux sites ici, Pubeco et Save.ca. Là, c'est des catalogues et des dépliants et ça, c'est une source de matériel culturel aussi et lecture authentique, n'est-ce pas? Si on regarde les produits qui sont en vente, si on regarde les produits qu'on vend à une certaine magasin ou à un certain quartier dans un autre pays, etc., c'est très intéressant. Alors, Pubeco, c'est des catalogues authentiques de la France et encore, comme je l'ai dit, on voit tout de suite une différence culturelle si on compare un catalogue de la France avec un catalogue du Québec parce qu'il y a différents produits qui sont mis en valeur, etc. Save.ca, c'est aussi, c'est des dépliants canadiens et si vous connaissez les codes postaux du Québec, vous mettez un code postal du Québec et vous aurez les dépliants pour ce quartier. Et encore, comme j'ai dit, c'est la culture parce que c'est le commerce, c'est les produits qu'on achète, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on, les jeux qu'on joue, etc. Alors, c'est aussi la culture et c'est moins effrayant que créer toute une grande présentation avec une affiche et une présentation orale sur un pays. Ça, c'est la culture, c'est ce que les enfants font à l'école, etc. Ça, c'est la culture aussi. Cybercart, j'ai fait un atelier pour OTF il y a des années et quelqu'un a mentionné ce site. C'est un site pour envoyer les e-cards en français et pourquoi je l'ai mis, c'est parce que là, si vous regardez les cartes d'anniversaire ou les cartes drôles pour, je ne sais pas, pour les enfants, on voit pas mal d'expressions idiomatiques et encore, ça, c'est la culture, n'est-ce pas? C'est les expressions idiomatiques et la langue idiomatique fait partie de la culture de quelqu'un. La langue, c'est la culture. Le français qu'on parle ce soir, ce n'est pas la même chose qu'on parle à Sudbury, la ville du Québec, Paris, alors ça fait partie de notre culture, comment on manipule et joue avec notre langue. Alors, si vous regardez les cartes, comme ça, vous trouvez quelques expressions idiomatiques en contexte. Là aussi, vous voyez un aspect de la culture qui peut être très amusant pour les élèves. Je vois dans la boîte de tchad, Anna-Marie a mentionné apprendre TV5MOND. Je suis très surprise parce que je n'ai pas mis TV5MOND sur la liste, je suis désolée, mais oui, c'est un très bon site, TV5MOND. Il y a des textes et aussi des vidéos et on peut voir une transcription de la vidéo qu'on regarde et surtout si vous avez des lecteurs un peu moins confiants ou un peu plus faibles, le soutien d'une vidéo pour aider la compréhension, ça peut marcher très bien. Une autre chose que j'ai faite, je sais peut-être que c'est un peu bizarre, mais je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais il y a des vidéos qui s'appellent Tasty et ça existe en français aussi, Tasty Miam, je pense que c'est vrai et ce qu'on fait avec ça, c'est qu'une personne est en train de préparer une recette en vidéo et puis les directions apparaissent sur l'écran comme texte et pourquoi c'est utile pour la lecture, c'est qu'on peut regarder la vidéo et lire en même temps et puis on peut apprendre à faire des inférences et à deviner et à utiliser le contexte pour déchiffrer le sens d'un mot. Par exemple, si on regarde quelqu'un préparer une recette et peut-être ça doit être quelque chose familière et puis après on dit mais quel était le mot pour je ne sais pas egg par exemple puis ils ont vu le mot sur l'écran au même temps que la personne craquait un œuf par exemple sur la vidéo alors ça crée un lien visuel entre le mot et l'objet et encore la nourriture c'est la culture c'est qu'est-ce qu'on mange qui est différent quels sont les ingrédients qu'on voit les plus souvent dans notre région qui ne sont pas dans une autre région ça c'est la culture alors testimiam aussi ça peut être très utile et encore c'est un peu la lecture cachée parce que les élèves ne voient pas comme ça comme la lecture ils voient ça comme on regarde une vidéo mais en fait ils lisent en même temps testimiam oui c'est ça Eva oui et encore je ne sais pas si ça peut aider tout le monde mais moi je trouve ça drôle de voir le texte sur l'écran pendant que quelqu'un prépare même si le but c'est de faire une liste de vocabulaire après et on dit ok regardez la vidéo et trouvez les mots en français pour les mots suivants parce que encore c'est une stratégie de lier un mot avec quelque chose visuel et c'est une stratégie pour contexte et prior knowledge n'est-ce pas parce qu'ils peuvent dire but I know that you know it doesn't make sense that that was sugar that they put three cups in so that must have been the word for flour because sugar doesn't make sense etc alors c'est une façon d'accéder leur connaissance ok je sais on arrive à la fin merci pour votre patience alors conclusion le curriculum exige que les élèves fassent des liens entre les textes et eux-mêmes le monde et la culture et ça c'est la connaissance interculturelle c'est les liens avec les autres personnes dans un autre contexte culturel ce n'est pas une mémorisation d'une liste de faits et traditions des autres pays intercultural awareness n'est pas seulement une unité sur les pays francophones c'est nos choix de matériaux pendant le cours entier on peut aider les élèves à faire des liens avec le texte avant, pendant et après la lecture surtout avec un oeil vers cette connaissance interculturelle on ne doit pas toujours faire des questions de compréhension après la lecture si nous créons les textes nous-mêmes ils peuvent aussi servir comme modèle pour une tâche écrite et il existe beaucoup de ressources pour les textes j'ai vu dans la boîte de chat on parlait de IDELO absolument et Radio Canada RFI CyberCart absolument oui oh merci quelqu'un l'a écrit testimiam oui merci c'est très drôle ça existe en plusieurs langues en fait et si vous trouvez testimiam ça existe en espagnol par exemple je le regarde et je vois quelques fois oh ok je vois ça doit être le mot pour oeuf par exemple une autre activité je sais on est à la fin de l'atelier mais si je pourrais partager une dernière activité et peut-être est-ce que je peux le trouver sur mon ordi peut-être je vais chercher sur mon ordi pour 30 secondes ce que j'ai fait avec les neuvièmes j'ai fait une présentation de Google Slides avec eux et je suis allée à l'internet puis j'ai trouvé des couvertures de magazines dans toutes sortes de langues diverses alors il y en avait en italien en espagnol en je ne sais pas en portugais je ne sais pas puis j'ai projeté les couvertures des magazines et j'ai dit ok ensemble qui peut me dire où est le mot pour Queen par exemple parce qu'il y avait une magazine où c'était Prince Harry je pense sur la couverture alors j'ai dit ok puis ils ont utilisé leur connaissance du français et la stratégie de lier ce qu'ils voient avec ce qu'ils lisent et on a fait une discussion de comment ils peuvent lire mieux qu'ils pensent déjà parce que ça c'est des langues qu'on ne parle pas même et qu'on n'étudie pas mais ils sont déjà capables de déchiffrer quelques mots clés alors pendant qu'on finit je vais essayer Michel il a quelques mots à dire à la fin de notre présentation je vais essayer de trouver cette présentation et je vais mettre le lien à mon Google Slides dans la boîte si ça vous intéresse pour vous montrer ce que j'ai fait avec mes petits pour souligner qu'ils sont capables déjà de lire dans une langue qu'ils ne parlent pas couramment parce qu'ils ont déjà des stratégies mais ils n'y pensent pas alors merci beaucoup pour votre participation ce soir j'espère que c'était utile encore on a partagé puis oh Francesca merci la prononciation ce que je voulais dire à propos de la prononciation c'était ce que j'ai dit à propos des codes QR de créer les QR codes et les mettre sur le document le site que j'utilise pour ça je peux trouver le site aussi que j'utilise pour les codes QR et le mettre dans la boîte et vous allez peut-être jouer avec ça un peu alors ça c'était mon idée pour la prononciation alors je fais un enregistrement de moi en train de lire un texte puis je crée un code QR avec l'enregistrement puis j'ai je mets le voilà je mets le code sur la feuille alors voilà QRstuff.com ce que j'utilise je vais donner la parole à Michel pour 30 secondes pendant que je trouve mon Google Swides pour les stratégies de lecture parce que j'ai complètement oublié que j'avais cette ressource à partager aussi ok pas de problème pas de problème du tout merci beaucoup Jen je sais que moi je me répète à chaque fois mais c'est toujours vraiment une joie incroyable d'être modérateur pour tes présentations en français et donc dans quelques minutes on peut revenir avec les ressources qui manquent et les ajouter dans la boîte de clavardage le français est ma langue maternelle mais je vis à Toronto depuis près de 25 ans et donc je me rends compte que petit à petit je perds mon français malheureusement et souvent dans les conversations les mots me viennent plus facilement en anglais ce qui est vraiment très dommage et donc Jen tes sessions en français sont toujours une opportunité pour nous tous d'améliorer notre français même si on fait des petites erreurs et je m'excuse aussi parce que je crois qu'en début de la présentation j'ai indiqué que ta présentation sera en anglais évidemment c'était un lapsus ta présentation en français était vraiment fantastique très concrète très pratique avec énormément de ressources pour les participants ce qui est toujours apprécié et je vous signale donc à tous et à toutes que vous recevrez demain un lien un courriel et dans ce courriel il y aura un lien vers le site de la FEO avec toutes les ressources que Jen a partagé avec nous ce soir ainsi que l'enregistrement de la présentation et voilà je tiens à vous remercier tous et toutes évidemment pour votre participation ce soir et pour votre pour vos commentaires dans la boîte de cavardage etc etc je voulais juste vous dire que nous avons un nombre de sessions très intéressantes dans les prochains jours il y en a trop pour vraiment pouvoir les détailler maintenant mais je vous encourage de passer sur le site de la FEO pour voir toutes ces sessions que nous avons planifiées pour les trois prochaines semaines je tiens aussi à vous rappeler que la session de Jimmy Steele a été reportée au 30 mai il y a une quinzaine de jours lors de sa session Jimmy a eu énormément de problèmes avec le son des problèmes de son son micro ne marchait pas alors nous avons été obligés de reporter cette session au 30 mai et comme vous pouvez le voir si cette session n'est pas dédiée au français exclusivement les professeurs de français sont invités à y participer alors je compte sur vous je serai aussi le modérateur pour cette session et ce sera ma première collaboration avec Jimmy et je crois que ce sera une session vraiment intéressante et un peu une extension de la présentation de Jim ce soir alors je vous invite à consulter notre calendrier sur le site de la FEO et je vais mettre ça dans la boîte de chat maintenant et je viens de mettre tu t'en prises Jim vas-y je viens de mettre le lien aux présentations de Google Slides dont j'ai parlé ça s'appelle Magazine Covers et c'est quelque chose que je fais au début en neuvième année juste pour leur dire que voilà ils sont déjà pas mal capables de déchiffrer de deviner que veut dire les mots dans une autre langue alors encore si ça peut inspirer quelque chose si vous pouvez l'utiliser voilà alors le lien est là dans la boîte de chat ok très bien merci alors encore une petite chose je sais que je me répète de présentation en présentation mais pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux venus je vais vous informer d'une offre qui est présentée par la FEO et le ministère de l'éducation si vous êtes des enseignants qualifiés enseignants et enseignantes qualifiés qui avez complété un cours de qualification additionnelle en mathématiques en technologie ou en maternelle vous pouvez obtenir une subvention de 450 dollars qui est toujours disponible et je vais mettre dans la boîte de chat le lien pour que vous puissiez faire une demande de subvention voilà alors on a toujours besoin de votre feedback quand vous quittez Blackboard vous allez être redirigé vers un questionnaire et ça prend quelques minutes si vous pouvez avoir le temps de remplir ce questionnaire ce serait vraiment extraordinaire et ensuite après avoir rempli ce questionnaire vous aurez la possibilité de rentrer de taper votre nom d'introduire votre nom et vous recevrez à ce moment-là un certificat de participation à cette session de formation que vous pourrez ajouter à votre curriculum VIT d'apprentissage professionnel et je vais mettre dans la boîte de clavardage les liens pour le feedback questionnaire pour le certificat de participation et aussi pour l'enregistrement et les ressources de la session de ce soir donc tout ça sera disponible à partir de demain donc si vous n'avez pas le temps de faire tout ça ce soir voilà donc je vais maintenant conclure cette session et voilà donc je vous invite à nous suivre encore une fois sur OTFConnex de passer sur notre site pour voir ce qu'il y a comme session dans les prochaines semaines ou pour la saison prochaine et voilà sans quoi je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée à tous et à toutes et comme je dis nous espérons vous revoir sur OTFConnex très bientôt voilà merci beaucoup à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501